Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Wildata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai la chance d'être accompagnée de Laurent Albi qui est formateur chez Wildata mais aussi analyste professionnel depuis plus de 20 ans mais aussi ancien président de l'association française des analystes techniques, plus connue sous le nom de l'AFAT. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une nouvelle formation, donc une formation très attendue, très demandée par nombreux d'entre vous qui a pour thème apprendre à exploiter correctement les figures harmoniques. Bonjour Laurent. Bonjour Johanna, je suis très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Alors effectivement, on va proposer une formation sur les figures harmoniques, comme vous venez de le préciser, à la rentrée scolaire au mois d'octobre. Donc vous souhaitez justement nous présenter cette formation qui aura lieu au mois d'octobre et qui va présenter les figures harmoniques. Donc si je ne me trompe pas, qui ont été établies par Harold Gartley, un analyste américain des années 30. Pourquoi avez-vous décidé justement de présenter cette formation ? Eh bien parce que si les figures géométriques classiques de l'analyse technique sont bien connues et très bien exploitées dans l'ensemble par les investisseurs, les figures harmoniques le sont beaucoup moins, en tout cas en France. et elles sont connues pour être fiables, efficaces, d'où l'intérêt de pouvoir les exploiter correctement. Et pourquoi estimez-vous que ces figures méritent d'être connues ou plus connues ? Alors les figures harmoniques sont très efficaces et profitables lorsque l'on sait les travailler correctement. Et comme je le disais il y a un instant, elles sont relativement peu connues et peu utilisées en France. Et donc elles représentent logiquement un avantage, j'ai envie de dire, compétitif pour les investisseurs qui les comprennent et qui savent correctement comment les mettre à profit. Et est-ce que vous pourriez nous préciser justement quelle est la nature de l'avantage auquel vous faites allusion et dont les utilisateurs pourraient tirer profit ? Alors l'avantage c'est que les figures harmoniques présentent, comment dirais-je, des formes qui sont beaucoup plus complexes que les figures habituelles de l'analyse technique. En fait ce sont de véritables architectures qui sont bâties autour des ratios de Fibonacci. Et donc elles sont moins accessibles au commun des mortels. Et donc elles présentent de facto des opportunités qui sont moins exploitées par la masse des opérateurs. Elles sont plus profitables puisqu'elles sont moins travaillées que les figures traditionnelles. Très bien, donc là ça permet vraiment de détecter de meilleures opportunités. La question que je vais vous poser c'est est-ce qu'elles ne sont pas trop compliquées à identifier, trop difficiles à mettre à profit justement pour les utilisateurs ? Alors non, parce que justement c'est tout l'intérêt de la formation. Dans un premier temps je vais expliquer la justification logique de l'apparition de ces figures. Il ne s'agit pas juste de les reconnaître d'un point de vue graphique, mais de comprendre quelle est la psychologie sous-jacente qui explique que le prix, que l'évolution du prix se construise avec justement ces figures harmoniques. Ça c'est le premier point. Je montrerai qu'elles sont fiables et j'expliquerai là encore pourquoi. Au départ elles sont difficiles à reconnaître et à détecter. Donc on va déjà faire beaucoup d'exercices ensemble pour les identifier, les détecter et comprendre ce qu'elles annoncent. Des retournements haussiers, des retournements baissiers, des continuations, donc toutes sortes de situations de marché annoncées par ces figures harmoniques et des cas pratiques pour que les participants puissent commencer avec moi et sous mon contrôle à aiguiser leur œil pour pouvoir effectivement les reconnaître. Donc je vous montrerai à quoi elles ressemblent. J'expliquerai comment les mettre à profit, c'est-à-dire quel est le timing adéquat pour effectivement tenter d'exploiter correctement ces figures. Et donc je travaillerai avec l'AT Expert AutoChart Decoder, qui est un ensemble logiciel que WallData a su développer justement il y a quelques mois pour expliquer comment fonctionne la plateforme, comment optimiser ses fonctionnalités qui sont assez avancées, mais j'expliquerai justement comment paramétrer la plateforme de manière optimale. Donc Laurent, vous venez de nous dire que AutoChart Decoder était un AT Expert avancé, ça je le confirme, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ou quoi justement ? Alors, il existe, Johanna, de nombreuses figures harmoniques. On ne parle pas de deux ou trois figures, on parle d'environ une vingtaine de figures. Donc ça fait beaucoup d'informations à absorber de la part des participants. Et c'est là que justement AutoChart Decoder est extrêmement intéressant, parce que l'ensemble logiciel est composé d'algorithmes qui vont reconnaître correctement, immédiatement, les figures harmoniques. Donc ça, c'est un grand plus, non seulement pour aider les investisseurs qui découvrent Fibonacci et les figures harmoniques, c'est une vraie aide concrète, mais également pour tous ceux qui connaissent déjà les figures harmoniques et qui veulent gagner du temps. Donc le logiciel peut vous dire, eh bien ce matin, en données hebdomadaires, on a un Gartley sur l'euro dollar, on a un Cypher Daily sur le Nasdaq 100. Et donc, quand on ne connaît pas bien au départ les figures harmoniques, on a véritablement cette suite logicielle qui va vous aider et qui va pointer pour vous les situations techniques basées sur les harmoniques qui sont intéressantes. Et ça, ça vous fournira un socle de travail à partir duquel vous pourrez commencer à travailler avec la formation que vous aurez reçue. D'accord. Donc concrètement, on a le Wallmaster X, on lance la T-Expert AutoChart Décodeur, on attend que les algorithmes présentent les configurations existantes, donc à travers les figures que vous venez de citer par exemple. et par rapport à ça, des valeurs, enfin, quel que soit le sous-jacent, vont apparaître à l'écran. C'est bien ça ? Voilà. Exactement. C'est-à-dire que les figures harmoniques seront automatiquement et immédiatement détectées, affichées dans le Market Analyzer, affichées sur votre écran, donc vous les verrez. Et à partir de cette information initiale donnée par ACD, vous allez pouvoir commencer à travailler. Alors, il faut quand même préciser quelque chose qui est très important, c'est que AutoChart Décodeur n'est pas un système de trading systématique qui vous dit quoi faire en présence des figures harmoniques. Le logiciel pointe à votre attention l'inscription de ces figures harmoniques. C'est le départ du travail qui vous permet donc de gagner un temps considérable. À partir du moment où, dans la formation, on va avoir donc des figures harmoniques qui vont se former et qui vont s'inscrire sur notre écran, déjà, je vais expliquer comment éviter les pièges parce qu'il y en a toujours. Ensuite, je donnerai des indications pour optimiser la plateforme pour augmenter encore la qualité des signaux. Ensuite, j'indiquerai à quel moment précis il est optimal d'intervenir en fonction de la figure harmonique sur laquelle nous travaillerons. Ensuite, comment placer les stops de protection ? Et quel target, quel objectif de prix se fixer ? Et puis, pour terminer, il faut toujours se souvenir que quelle que soit la méthode avec laquelle on travaille, il faut la combiner avec ce que nous savons déjà. Donc, on va faire ensemble, je vais partager ma connaissance et mon expérience sur les figures harmoniques, mais je vais aussi expliquer comment combiner l'apparition de ces figures harmoniques avec des signaux traditionnels donnés par l'analyse technique. Par exemple, peut-être, comment travailler un petit peu les divergences avec les figures harmoniques, comment combiner d'autres indicateurs techniques, par exemple, l'OBV qui donne des informations sur le volume. Eh bien, comment combiner le volume avec les figures de retournement harmoniques ? C'est tout cela que nous verrons ensemble, c'est-à-dire, premièrement, on découvre et on comprend les figures harmoniques. Deuxièmement, on travaille à partir d'exemples pratiques ces figures pour comprendre comment on doit les exploiter. Et puis, troisièmement, comment on va combiner tout ce qu'on sait déjà de l'analyse technique avec ces figures harmoniques pour avoir, encore une fois, une approche complète qui va nous permettre de filtrer les signaux, les configurations données par AutoChart Décodeur ? Moi, je suis convaincue, Laurent. Donc, ça paraît, encore une fois, très prometteur. C'est même bluffant parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui travaillaient déjà les figures harmoniques. Certains vont découvrir avec cette formation l'intérêt des figures harmoniques dans leur prise de décision et le fait de les exploiter, de les connaître va vraiment être un plus dans vos prises de décision. Ça, j'en suis vraiment, vraiment, vraiment convaincue. Puis, en plus, pour tous ceux qui s'appuient déjà sur l'ATExpert AutoChart Décodeur qui est sorti au mois de février, ça va vraiment vous apporter un plus pour éviter les faux signaux, optimiser l'ATExpert pour augmenter la qualité des signaux. Et ça, c'est toutes les clés que vous donnera Laurent lors de ses formations qui auront lieu en live. Je vous remercie beaucoup, Laurent. Ça promet encore une fois d'être très, très passionnant. Absolument. Vous savez, ce qu'on peut dire juste en conclusion, c'est que les figures harmoniques, Johanna, sont extrêmement précises. Aussi bien dans leur construction, dans le temps que dans leur forme, il y a vraiment des ratios de FIBO qui s'imbriquent les uns dans les autres et il n'y a pas de place à l'approximation. Donc, comprendre pourquoi elles apparaissent, comprendre comment les exploiter et comprendre comment fonctionne le logiciel, ça permet vraiment de se mettre du bon côté des opérations parce que, encore une fois, c'est vraiment un travail de précision. Il n'y a pas de place pour l'approximation et c'est vraiment ce que je vise avec cette formation, c'est vraiment transmettre cette connaissance pour que les investisseurs particuliers comprennent exactement comment intervenir dans ce contexte technique qui est un contexte exigeant. Très bien. Donc, si vous aussi, vous souhaitez avoir les réponses à ces questions, si vous aussi, vous souhaitez apprendre à exploiter correctement les figures harmoniques qui vous réservent bien des surprises, bien des choses, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous pouvez contacter l'équipe Wildata à tout moment au 01 58 71 21 99. Donc, sachez que cette formation sera limitée à 20 participants pour mieux bénéficier justement de l'échange, de l'interaction avec Laurent Albi, votre formateur. Donc, le mois d'octobre paraît loin, mais n'attendez pas parce que je suis convaincue que ça va se remplir très vite. Vous pouvez noter dans vos agendas que les formations auront lieu en live, c'est-à-dire à distance de chez vous, les mardis 6, 13 et 20 octobre, donc toujours de 18h à 20h. Vous bénéficiez après chaque session du replay qui vous est envoyé par mail et que vous retrouvez dans votre espace Mon Wildata. Donc, je me répète, mais c'est vrai qu'octobre, ça paraît loin. Il y a l'été qui arrive, les vacances, mais la rentrée approche très très vite et 20 places, c'est très peu finalement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition avec l'ensemble de l'équipe donc au 01 58 71 21 99. Laurent, je vous remercie encore une fois de m'avoir accordé ce temps pour cette interview. Avec plaisir, Johanna. Je pourrais même encore rajouter un petit point très rapide, c'est que du point de vue de la formation, même si nous 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 donnons rendez-vous trois fois au mois d'octobre, la formation, entre guillemets, elle continue entre les sessions, c'est-à-dire que si vous avez des questions entre la première et la seconde session ou entre la seconde et la troisième session liées à ce que j'ai expliqué et ce sur quoi vous aimeriez revenir rapidement, vous pourrez toujours envoyer un mail à Wildata qui me le transmettra et je vous répondrai. Donc, c'est vraiment trois semaines ensemble sur les harmoniques. C'est super et puis je vous remercie pour cette précision très importante. Pour ma part, je me joins à l'ensemble de l'équipe pour vous souhaiter un très bel été et puis n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. Bonne journée à vous tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir Johanna, bonne journée à tous. A bientôt Laurent. Bonne journée à tous.